J'ai donné une conférence séparée au sujet de façon perception, l'information correcte. C'est-à-dire que sauf le mot, vous devez sur former la vision des images et pensées imaginatives. Si les formes de pensées ne se produisent pas, alors vous n'arriverez pas à comprendre des choses comme elles sont compréhensionnes, c'est l'unité d'un mot et sa forme de pensée. Donc si mes paroles ne traduisent pas dans votre tête, on les images et une vision des images à faire bref, ça ne sera rien à parler. Comme ils souhaitent dire, le sens du mot est entre une oreille et dont l'autre est sorti, sont les séries à l'intérieur. C'est pourquoi c'est très important d'appliquer la visualisation dans une activité mentale, combiner les images qui sont derrière mes mots avec les images manifestées, marquées dans votre subconscient. Sur cette base, compréhension est l'unité d'un parole et images visuelles. C'est la seule chose qui donne à percevoir le sens des choses. Uniquement dans ce cadre, on aura comprendre l'un et d'autre. Si il existe seulement dans une parole, par exemple, je vous ai dit parole l'union. Et nous, on peut très longtemps débattre et entre autres, vous découvrirez que j'ai signifié un arc de combat. Pour éclairer un petit bout dans votre le corps mental, je vais expliquer dans le phonétique de la langue russe, la parole l'union sera signifiée comme un arc. Donc, après tout qu'il existe d'autres cas où l'accompagnement visuel soumis, par son des paroles, voici pour quoi se refaire le fait même de pouvoir politique conceptuel. C'est-à-dire qu'au niveau de sensation, nous sommes gouverneurs, mais en quelque sorte, ils ne font pas son boulot. Le président ne participe pas à son travail assez et le gouvernement n'est pas trop entité pour nous. Ça ne reste quoi ? L'impression que quelque chose ne va pas vivre avec le monde. Comme si quelqu'un d'autre n'est pas évident et n'est pas visible à la première vue, tienne le vrai pouvoir, règne le monde. Mais on n'est pas toujours les mots appropriés pour décrire la situation bien précisément. Voilà pour résoudre cette sorte de souci. Nous introduisons un nouveau terme, le pouvoir conceptuel de gestion mondiale. Est-ce qu'à ce que ce terme ne passait pas en supplémentaire l'interprétation lexique complétée par d'illustrations d'imagination ? Si on parle au sujet du pouvoir politique conceptuel, je pourrais vous peindre une image au tableau. Dans le système de gestion, voici où on marque l'autorité de la gestion conceptuelle. En utilisant le système des partis politiques, on va mettre un plan sur lui. Certains gens ont l'impression que ça change quelque chose. Macron est-il sur la chaise ou Gaïdar ? Par contre, je serai franche. Ce qui forme de la gestion conceptuelle, il forme en première les partis politiques. Tout, de tous les côtés, les gauches, les droits, le centre, ça se passe pour effectuer la gestion. Parce que, entre quelqu'un de la population, était qui est plus orienté vers Macron ou vers Jérinowski. La partie de gauche ou la partie de droite, élite, prévoit toutes les humeurs du public. Et les berges se sélectionnent en conséquence pour chaque spectre de vue publique. Donc ça, c'est l'alphabet, j'espère que vous le ressentez aussi de même. Que toutes les autres parties, compris le centre, sentent le mécanisme inséparable. Il est contrôlé de la même portefeuille à travers différentes cassières. Et ce combat est mené pour la fouille, pour vous faire croire à la marque. C'est-à-dire, si tu n'aimes pas le Macron, tu as le droit à aller choisir Poutine. Mais dans tous les cas, ils sont tous les payés par notre petite entreprise. Ils font ce que nous en décidons. Pour notre part, nous disons que nous pouvons construire une chaîne. Cette chaîne n'est pas construite sur le pouvoir conceptuel extérieur. De cette façon, on va se compter sur notre propre pouvoir conceptuel russe. Car dans ces circonstances, il est nécessaire d'avoir une mesure de compréhension. Et plus loin d'ici, à travers les partis politiques, passe une influence sur le système standard lequel tu vas essayer d'apprendre à l'université. En gros, je parle à propos du pouvoir législatif, du pouvoir judiciaire et de l'exécutif. Mais pour ces trois types de pouvoir, un couloir est donné. O vers ici, ou une direction où le couloir vient de descendre. Donc O en ou la direction, le couloir essaye de monter. Donc bas vers le haut. Et comme il faut se déplacer dans le couloir, pour ne pas s'en sortir brusquement dans un sens inattendu. Bien entendu, on doit s'apprendre à bien courir là-bas. Rapidement et lentement, sur les chaînes, les sodium, les déviations, les crashs, les droits existants, ils ont ces drames coulent sur les fesses. Avec l'aide de pouvoir, je disais. Et voici la mission de ces trois branches du pouvoir. Dans tout le monde, on parle. En fait, c'est quoi comme genre ? Pour ma part, je vous dis, le contrôle n'est pas exercé. Selon le gouvernement généralement acceptait. Et ce système n'est rien à voir avec le pionnètre de la population. Tout se passe donc à partir du niveau de pouvoir conceptuel de gestion. Qu'est-ce qu'est-ce que le pouvoir conceptuel de la gestion ? Le pouvoir conceptuel, le plus haut niveau social de la gestion, basé sur une certaine perspective de perception du monde. Donc, effectivement, le pouvoir conceptuel a six priorités de gestion. Mais je ne peux pas manquer à cet aspect de notre discussion aujourd'hui. Bien sûr, il semblait que le sujet de notre rencontre a été désigné par ce qu'il est très important pour moi de vous expliquer les bases de la vision du monde à partir de laquelle je vais évoluer en bon loi. Ce que tu supposeras en nous aussi. Donc, donne tout le monde à l'avenir proche. Ici, ce n'est pas clair. Alors, vous n'arriverez pas à comprendre de quoi je vous parle. Mettez votre attention ici au fait que le pouvoir conceptuel de gestion prend six priorités en matière de gestion. Ce sont les priorités qui gouvernent les pays, les peuples. La première est une priorité de vision du monde. Vision du monde, tout cela est bien sûr très importante. Je vous conseille fortement de marquer dans votre cahier. Parce que c'est comme l'alphabet pour des écoliers. Chaque connaît l'alphabet également bien, comme les professeurs des écoliers. Vous devez comprendre que cette information gagne une popularité maintenant. Il faudra mentionner que dans 53 régions, cette information a son siège mise en garde. Mais elle a également se diffusée sur le site de tous.ru. Cette contraction connotée, une théorie du contrôle complètement générale. Le site suivant est K.P.ru. Cette abreviation signifie «Union Conceptuelle du Parti pour Ant-Ru ». Enorme popularité a profité du site en Russie, et pas seulement en Russie, mais aussi, dans les pays européens et aux États-Unis. Et les étudiants tous maintenant en détails tout ce qui est dit ici. C'est un système global de représentation des connaissances sacrées. Et à propos de tous les événements, ce qui ne sont pas dans le monde dans la Russie, etc. Il s'agit d'information du base, de la population principalement, de la populisation de la connaissance du base, de la population de l'Union, des appels et du monde dans lesénements d'enseignements provenant de différentes régions de la Russie, le monde apparaît ensemble du Lviv, du Homs, du Tambo, du Vladivostoc, du Kislovansk, également. Avec un dément de leur donner telle ou telle information, certaines de lesquelles j'ai écrit en forme de court article, dans des discours et dans des livres qui sont aussi connus pour la plupart des gens. C'est pourquoi aujourd'hui je publierai toutes ces informations sur mon site avec la permission de les imprimer et les publier pour toutes les bénévoles. Par ce qu'on regarde sur le droit d'auteur, différemment comparément à vous, notre première priorité est résolution du problème de l'efficacité et de diffusion de la circulation de l'information dont nécessité, mais pas le droit d'auteur comme les autres. En même temps, les informations seront présentées sur le site de l'UFIMOV Saint-Péterbourg du Doigt de Poirot. Il aura là-bas exposé une présentation d'information populaire en particulière sur le thème de la domination du monde. Le site est déjà ouvert. Il sera disponible dans un quinzième du jour. Il y a sur mon site possible, regardez, des radioprogrammes qui viennent circuler là déjà depuis un an. Ils seront dans la station de radio Neverwave à une fréquence de 65,05 MHz. Le prochain programme sera d'ailleurs aujourd'hui à 18h30. Qui cela vous intéresse ? À la station de radio, mentionnez ainsi de suite, sur le titre Le transfert sera indiqué sur le site où vous pouvez vous familiariser avec le sujet de la manière plus globale. Je vais le nommer et expérer maintenant. 1, 2, 3, 4 et 5. La cinquième priorité concerne des armes génétiques et la hérarchie égyptienne des armes génétiques et l'hérarchie mondiale. Il a aussi introduit un certain système de gestion basé sur 6 priorités de gestion. Depuis l'heure, plus de choses ont passé dans le monde. La gestion est effectuée toujours sur tous les problèmes dans le même algorithme, sans changement. Il y a certaines vérités que seuls les unis savons. Il y a certains mensonges. Avant que les gens ou la foule ne viennent pas céder, le mensonge présenté est divisé en deux mensonges. Un mensonge numéro A et un mensonge numéro 2. Notamment, vous avez bien compris, vous ne pouvez pas choisir la bonne option car elle n'est pas affichée ici devant nous. Je dois me répéter un peu. Je donne cette information lors de conférences précédentes dans votre département éducatif. Il est déjà enregistré sur cassette avec toutes mes performances. Lors de conférences précédentes, j'ai déjà donné ces données, mais je dois me répéter pour l'intégrité de la représentation. Pour l'intégrité de la représentation, il est nécessaire de montrer à les gens qu'ils sont rangés ici entre les fausses propos et l'élu qui a usurpé le système de gestion il y a plusieurs milliers d'années. Et ici, tout ce que je dis maintenant n'a absolument rien à voir avec la théorie de conspiration mondiale, du gouvernement mondial. Tout cela est inventé dans une certaine manière. Pour que ce que commence à comprendre quelque chose, on perdit le fil de vérité. On le dit que quelqu'un avait besoin d'intégrer dans un autre réseau de mensonge. Mais pas pour dire la vérité, nous disons que la gestion est effectuée non pas avec l'aide du compréhension du gouvernement mondial. Mais au niveau d'une gestion non-structurée, autrement dit, autrement la gestion non-structurée, il existe un complément encore au gouvernement mondial sans structure. Et c'est là ce que, sans une structure, a ses six priorités de gestion. Et maintenant, voyons comment cette priorité, bien naturel, a fonctionné pendant l'heure de l'heure. Alors nous comprenons ce que nous devons faire, nous aussi. Et ce qu'il faut faire, nous aussi, et ce que Poutine fait pour changer les situations. Il s'avère qu'ils sont contrôlés par tous les pays et tous les peuples. Vous comprenez, la première priorité, on l'arme. Le plus simple, mobiliser d'armes militaires ou pouvoirs militaires. Mais je soutiens que tel ou tel pays, lequel commence à avoir recours à des armes militaires, ce qui signifie qu'il ne comprenne rien au contrôle sans une structure. Et en termes comme à propos d'une fonction de gestion, grossièrement parlant, quelque chose ne va pas dans sa tête. D'où le fusible commence, la compréhension et le contrôle prennent fin. Quand je parlais à l'une de vos employés, vous savez, je suis aussi sur une. Et au contre-argument, j'en donnais toujours cet exemple. Lorsque le fusible commence, la contre-intelligence se termine. Par exemple, la Suisse, elle n'est jamais battue. Mais pourquoi alors Hitler, par exemple, la Suisse, elle n'est jamais battue. Mais pourquoi alors Hitler a-t-il arrivé dans le Volga ? Les chars allemands se sont à 10 minutes, d'où les banques se sont remplies d'or, la même que la théorie du complot est remplie d'une mention de Rorschel. Hitler ne m'est pas fait venir ici. En revanche, Hitler n'était pas trop attiré là. Absolument clair qu'ils ont autre mécanisme de défense. Et bien entendu, c'est même que je vais maintenant vous nommer. Voici un bon exemple de la façon dont la gestion est effectuée. Comme ça, il se trouve de nombreux soi-disant pseudo-patriotes comme Hitler. Il suffit d'écouter pourquoi ils nous exhortaient. Se concentrer sur leur renforcement, la force militaire réussit de suite. Et avant tout, je vais dire que c'est une profanation. Dans cette direction et sur cette voie, nous n'obstiendrons jamais de résultats. Et l'étaire fois, nous avions l'armée la plus puissante, le parti la plus puissant, les plus puissants des services spéciaux. Mais comment elles ont ruiné notre pays sans accueillir l'agressivité à l'extérieur ? Cela signifie que les armes militaires ne définissent pas exactement le bien-être d'un pays ou d'un autre. Soyez vigilant, c'est d'ici découler la position de Poutine. Votre tâche consiste à comparer les uns avec les autres. C'est approbation pourquoi le pseudo-patriote insiste toujours sur la puissance de l'armée. Ils veulent se mobiliser. Et Poutine reste l'ençu sur cette question. Oui, car il comprend que lorsque vous commencez à tirer dessus l'histoire de l'Etat et de ses habitants est terminée. Il existe une arme qui fonctionne plus radicalement que l'arme militaire. Il s'avère qu'il y a cette arme génétique. Le pays peut-être a servi à l'aide d'un casque vert. Mais quel est le problème dans les actions des armées militaires ? Les casques sont visibles et il est clair qu'il est attiré où ? Et à la place de celui qui était abattu dans notre pays, encore plus fort pour en mourir. Il faut donc chercher une autre méthode. Car au niveau du casque militaire, ils ont essayé de conquérir la Russie plusieurs fois en utilisant des armes. Mais ils n'obtiennent rien. Par conséquent, j'affirme que la priorité des armes génétiques en tant que les résultats seront sensiblement encore plus durables. Et ce cul est une arme génétique. Et le tabac. Et ce cul est une arme génétique. Et le tabac, l'alcool, il est stupéfiant. Pour que les gens n'aient pas, on pourrait, le reconnaissamment. La reconnaissance passe là comme un arme génétique. Elle entre dans notre esprit également comme des virus. On trompe sur un ordinateur. Nous culturons à tradition, comme ils se sont dit avant nous, sans un verre de la vodka qu'on n'est pas en plus du tout. Pensez-y. Nous on fait défiler ces formes de pensée à travers de notre conscience tous les jours sur le niveau subconscience. Voici comment il fonctionne la gestion de la matrice. Quand une certaine déformation de la matrice survole à travers de la société, et l'enfant qui était passé par la formation, par la matrice, par son algorithme, ne peut plus se considérer comme une unité autonome, comme une unité autonome sans un verre de la grâce à sa programmation. Il le voulait de puissant sens. Mais oui, tout cela a été lu, délibérément posé avec l'aide du film, faisant la publicité de l'usage d'alcool, de la télévision et aussi la publicité d'alcool, des journaux. Dans la radio, je déclare de manière responsable que vous ne trouverez pas dans l'ancienne époque soviétique un film, au pire, uniquement un seul film, qui montre deux scènes de consommation du vin. Et qu'est-ce que c'est l'alcool ? Personne ne vous dira jamais ce que c'est l'alcool. Les médecins ne savent tout simplement pas la réponse à cette question. De l'expression « tijik pijik », où vous étiez ? Et vous allez entendre son réponse. J'ai bu un verre, puis j'ai bu encore le deuxième verre. Et il m'est arrivé le vertige dans ma tête. Et il a commencé et est devenu brillant dans ma tête. Ensemble. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501